Est-ce que tu es satisfait des réponses rendues par M. Letendre? Bien, plus ou moins. Je trouve qu'il a parlé d'un soin indicine qui est dû à la surproduction, mais le 3 et 30 de diminution par rapport au mois de mars, il n'a pas été expliqué. Je trouve qu'il manque d'ouverture pour regarder peut-être, pour s'entourer de gens peut-être différents. Je comprends qu'il est habitué à travailler avec cette équipe de travail-là, puis il leur fait confiance, mais là, on le demande de façon, je pense, claire du changement des gens pour les aider. On ne demande pas de changer tout au complet, on demande qu'il s'entoure de gens pour les aider, puis je trouve qu'il n'y a pas eu une grosse ouverture de leur part à ce niveau-là. À court terme, qu'est-ce qui serait essentiel de faire, d'après vous? Bien, c'est sûr qu'il faut être plus proactif versus les autres provinces du P5, qu'être capable de dire un petit peu nos idées, l'idée que les producteurs du Québec, eux autres, ils veulent avoir un juste prix, le prix au niveau de leur coût de production, au minimum, puis assez de convaincre les autres provinces que je pense qu'ils auront un juste prix, c'est versus à faire du volume, c'est peut-être être capable d'aller vers ça. Puis, on voit que là, il a parlé de 27 %, finalement, de ce qui reste au niveau des protéines de gras, si j'ai bien compris. Je pense que c'est les protéines laitières. Les protéines laitières qui, finalement, sont liquidées au prix du marché mondial. Est-ce que ça vous apparaît beaucoup, ça? C'est sûr qu'avec les stocks de beurre, c'est ce qu'ils nous disent. Puis, tous les nombres de fromagères, on parle du mozzarella tantôt, puis du cheddar, mais c'est sûr que s'ils utilisent les protéines, plus de gras, puis moins de protéines, il faut qu'ils disposent à quelque part. Oui, le P7, c'est une solution, mais moi, je trouve que c'est la moins bonne des moins pires des solutions. Je pense que c'est une solution, mais je pense que c'est une solution, mais je pense que c'est une solution.